Bonjour tout le monde ! Alors, je vous fais une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés depuis début avril, on va dire. Alors, dans le livre Sirene, j'ai réalisé et que je retrouve celui-ci que j'ai fait au crayon Wanchui. Ici, pour la fleur, j'ai utilisé des Holbein, ici aussi. Tout ce qui est en couleurs, ça, ce sont des Holbein. Le feuillage aussi. Et j'ai fait le fond au pastel sec. J'espère qu'on le voit en entier, parce que le livre est tellement grand que... Je ne sais pas si on le voit bien. Enfin, si je vois, mais... Le deuxième dans ce livre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé aussi au Wanchui. Alors, les Wanchui, ce sont les crayons chinois. Vous avez sûrement entendu parler de ces crayons. Ils sont en vente sur Amazon. Le fond, je l'ai fait au Posca. Je l'ai fait au Posca. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'étais un peu perdue au début, parce que... En fait, je ne comprenais pas trop le fond du dessin. Là, on voit, il y a des pattes d'éléphant. Ici, il y a une tête... On ne voit pas. Ici, il y a une tête de tigre. Alors, j'étais un peu perdue dans les couleurs, on va dire. Je ne savais pas trop comment les faire. Mais bon, je suis contente du résultat quand même. J'ai fait celui-ci aussi. Alors, je les ai tous postés sur ma page Facebook, si ça vous dit d'aller voir. J'ai posté tous mes coloriages sur ma page Facebook. que je vous mettrai sous la vidéo, qui s'appelle « Plaisir de partager ». Celui-ci, je l'ai fait... Alors, les ailes, je les ai faites au crayon incoarellable. Carandache. La robe aussi. J'ai fait au crayon incoarellable. J'ai fait d'ailleurs une vidéo pour montrer comment j'avais fait. Le fond, je l'ai fait au pastel sec. Et j'ai utilisé des pochoirs. Enfin, ce sont des post-its en forme de nuages que j'ai utilisés pour faire le fond nuageux. C'est pareil, si vous voulez aller voir ma vidéo, j'ai fait un tuto pour montrer comment j'avais fait. Et... Oui, j'ai fait... Oui, j'en ai fait quatre dans ce livre. J'ai fait celui-ci au Prismacolor. Tout ça, j'ai fait au Prismacolor. Là, le tissu, j'ai fait au carandache aquarellable. Le fond, j'ai fait au pastel sec. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est terminé pour ce livre. Ensuite, dans le livre Délicieuse Doodle, j'en ai fait plusieurs aussi. Alors, je l'ai retrouvé. C'est pas celui-là. Alors, j'ai fait celui-là. Femme reptile. Que j'ai fait au Prismacolor et au pastel sec pour le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait celui-ci au Prismacolor. Le Tour, j'ai fait au Posca Noir. Alors, j'aime beaucoup ce livre, hein, Délicieuse Doodle. Ce qui me gêne un peu dans ce livre, c'est qu'ils ont tous un encadrement. Tous les dessins ont un encadrement. Bon, ça, j'avoue que ça me gêne un petit peu, mais bon. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, toutes les feuilles, je les ai faites au Caméléon Pen. Des feutres pour faire des dégradés. Et le reste au Prismacolor. Prismacolor. L'encadrement, j'ai fait au Posca. Violet pailleté. Je ne sais pas si on voit. Toutes les feuilles, là, je les ai faites au Caméléon Pen. D'ailleurs, vous voyez. Bon, j'ai fait exprès d'utiliser dans ce livre parce qu'il n'y a rien derrière. En protégeant bien, évidemment, mon dessin. Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Un marié gothique. Je me suis beaucoup amusée à le faire, celui-là. Je l'ai fait au Prismacolor entièrement. Et le tour au Posca noir. Je me suis bien amusée à le faire. Et j'ai fait ma pin-up à la plage. Je l'ai fait au Prismacolor et au Posca bleu pailleté pour l'encadrement. Alors, celle-là, j'ai fait trois vidéos pour montrer. J'ai fait en trois parties le coloriage et j'ai fait trois vidéos pour montrer comment j'ai fait. Si ça vous fait envie, vous pouvez aller voir. Voilà pour celui-là. Et j'en ai fait un dans Tattoo d'Arline de Annaline. que j'ai fait cet après-midi. J'ai fait celui-là. Que j'ai fait entièrement au Prismacolor. Sauf le fond que je fais toujours au pastel sec. J'ai fait un dégradé de jaune, vert et kaki pour le bas. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada